Bonjour et bienvenue dans ce Point Histoire sur Anonnet, aujourd'hui consacré à la vie dans la cité pendant la première guerre mondiale. Anonnet a appris la nouvelle de la mobilisation générale le samedi 1er août vers les coups de 16h. La célèbre affiche n'est pas encore collée sur la façade de la poste, mais le toxin et les tambours résonnent déjà dans la cité, et bientôt une foule immense allait envahir les rues. Plus de divisions politico-sociales, il n'y a plus que des français prêts à défendre et à conserver intact l'honneur de la patrie. Les premiers trains de mobilisés commencent à partir dès le lundi 3 août. Il y a toujours une foule nombreuse pour accompagner le départ de ces futurs soldats et l'émotion collective est palpable. La déclaration de guerre que tout le monde savait inévitable ne se fait pas attendre. La nouvelle est publiée dans le journal du mardi 4 au soir et la population est en liesse, pour l'instant. Les hommes ne sont pas les seuls à se mobiliser. Beaucoup d'Anonéens se portent volontaires pour intégrer la Croix-Rouge et participer à cet effort de guerre. Pendant le conflit, les nombreuses industries de la ville tournent au ralenti. Faute de main-d'oeuvre malgré l'aide de l'État. Mais la vie dans la cité continue. Le déblayage de la Place de la Liberté fraîchement désencombrée de l'église Notre-Dame se poursuit, et les différents marchés sont maintenus. Les informations venant du front relayé par la presse locale et par le bouche-à-oreille enflamment moult discussions jusqu'à tard le soir entre le boulevard et la Place de la Liberté. C'est d'ailleurs le 26 août que la terrible nouvelle tombe. L'absinthe est interdite à la vente dans les débits de boissons et tout établissement de consommation. Les habitants ont également pris l'habitude de se réunir de plus en plus nombreux à la gare pour accueillir les trains venant du Nord. Dès septembre 1914, Annonais accueille ses premiers blessés de guerre sous les applaudissements de la foule. Ils sont répartis sur l'hôpital civil du Champ de Mars ou sur une de ses huit annexes comprenant l'école des Cordeliers, l'école Maloal ou encore le collège du Sacré-Cœur. Plus de 4800 poilus seront soignés dans la cité. Les trains amènent également des milliers de réfugiés alsaciens et lorrains, accueillis parfois par une foule allant jusqu'à 2000 personnes selon les journaux et seulement 10 selon la police. Les réfugiés sont hébergés à Sainte-Marie, au Sacré-Cœur ou à Saint-Charles. En tout, 550 soldats annonéens ont été tués pendant la première guerre mondiale. Leurs noms figurent sur les stèles accompagnés de certaines des batailles où ils ont perdu la vie. Ce monument est situé au cimetière d'Annonais. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager et je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada